Je mène une enquête. Je rencontre des historiens, des philosophes, des scientifiques. Je lis beaucoup de livres, je regarde des interviews, je lis des papiers. Et à partir de tout cela, je tire des histoires oubliées, des audaces philosophiques ignorées, des faits confidentiels, des faits scientifiques encore confidentiels, des histoires et des faits méconnus, inconnus, amusants, drôles, surprenants, très souvent incroyables, et je bâtis une sorte de cabinet de curiosité. Parmi toute cette masse d'informations, de documents, de trouvailles, d'anecdotes que je trouve, je ne garde que celles qui m'émerveillent.